Doucement, Oscar ! Du calme ! Arrête ! Rex ! Ce n'est pas vrai ! Sophie, tu ne t'es pas fait mal ? Non, tout va bien. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai la nette impression qu'Oscar adore courir après les chats. Du calme, Oscar. Bon chien. Assis. Assis. J'ai dit assis. Bob, qu'est-ce que je vais faire ? C'était Madame le maire au téléphone. Son chat doit poser pour une photo officielle. Elle l'amène pour que je le prépare. Tu imagines si Oscar se met à courir après le chat de Madame le maire ? Tu devrais avoir deux salles d'attente. Une pour les chats, l'autre pour les chiens. Comme ça, tu n'aurais plus de problème. Et tu peux faire les travaux tout de suite, Bob. Oh, c'est vraiment génial. Merci. Merci beaucoup. Oh, d'accord. Je m'en occupe dès... Assez. Arrête-so aujourd'hui. Calme-toi. Dès qu'Oscar sera calmé. Bon, Madame le maire et son chat vont nous rendre visite tout à l'heure. On doit faire les travaux en une journée. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Il faudra être rapide. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur Oscar, s'il vous plaît ? Je ne peux pas l'emmener avec moi pour faire mes visites. J'ai beaucoup trop de chats à soigner aujourd'hui. Voilà notre mission. Couper en deux la salle d'attente de la clinique vétérinaire pour faire... Une salle d'attente spéciale chat. Et une spéciale chien. Ce n'est pas un travail trop compliqué. Donc, on commence tout de suite. Il y a un problème. Les travaux vont faire beaucoup de bruit. Ça risque d'effrayer Sardine et Oscar. Si tu veux, je peux m'occuper d'eux. Je sais très bien m'y prendre avec les animaux. Regarde un peu. Lion, tu ne peux pas t'occuper des deux en même temps. N'oublie pas qu'il faut absolument qu'ils soient séparés. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Je les prendrai un par un. Ça nous arrange. On va pouvoir travailler sans craindre de faire peur aux animaux. On peut le faire ? Oui, on en veut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501